... ... Akat Burundi a été indignée par un mort de 20 citoyens burundais dans une attaque armée contre un poste frontelier de la République démocratique du Congo revendiquée par le mouvement Khe Tabara dans une localité d'Ovogizo en date du 22 décembre. Akat Burundi constate que le gouvernement du Burundi et le mouvement Khe Tabara se jettent la responsabilité de la mort de la population civile sur les réseaux sociaux et dans les médias. En attendant des enquêtes indépendantes et crédibles qui soient menées, Akat Burundi condamne sans embâche ces actes commis en violation des principes des droits humains en général, des droits internationaux et humanitaires en particulier. Akat Burundi obéligérera que les quatre conventions de Genève et en guerre des droits internationaux et humanitaires établissent que ceux qui ne participent pas ou ne participent plus directement aux hostilités doivent être protégés et leur vie et leur dignité préservées sans aucune distinction de caractère défavorable. Akat Burundi considère également qu'à rien ne pourrait justifier le recours à la violence comme de revendications politiques et inviter toutes les parties en conflit à renouer avec le dialogue. C'est pour toutes ces raisons qu'Akat Burundi recommande au gouvernement du Burundi de garantir la protection de la population sans distinction aucune, de mener des enquêtes indépendantes sur ce massacre et au besoin de mettre sur pied une commission indépendante et d'enquêtes composées de personnes identifiables pour mettre la lumière sur les faits, d'élargir l'espace démocratique, en privilégier un dialogue essentiel et constructif avec toutes les parties sur toutes les cultures d'intérêt national. À la communauté internationale, nous demandons d'amener les parties en conflit de privilégier le dialogue et le rétablissement de l'accord d'Arusha signé en août 2000 et qui avait rétabli la paix et la stabilité jusqu'en 2015.